bonjour bienvenue sur blog bullshane aujourd'hui je vous présente le réseau canton network qu'est ce qu'est canton network pourquoi les securities sont dans l'actualité très vives et je vais vous expliquer tout ça donc tout de suite là maintenant donc on a une liste de securities dans le domaine de la crypto monnaie qui vient d'arriver alors il ya à tom bien sûr je n'avais pas mis hop on va le mettre dans les favoris donc on a manat au malgou bnb à da sol sans matic oti tout ça c'est pour les marchés financiers américains c'est ce sont des securities c'est à dire qu'elle représente une entreprise donc du coup eux ce qu'ils veulent les institutionnels c'est pouvoir intégrer tous ces tokens là mais il faut que l'autorité des marchés précise que ce sont des securities à partir du moment où c'est pas encore des securities ça n'intéressera pas les institutionnels et je vais vous expliquer qu'ils ont déjà tout prévu grâce à canton network voilà il ya ici un article qui explique en fait que les bourses américaines voient certaines crypto monnaies comme des securities voilà comme des titres financiers en fait donc on va aller étudier canton network donc canton network c'est la première blockchain dédiée à la finance des institutionnels et donc les institutionnels ce qu'ils veulent c'est rendre tokeniser les les assets dans le monde réel d'accord c'est ce qu'ils veulent donc la problématique actuellement pourquoi les institutionnels n'utilisent pas des réseaux comme comme était rome plus que ça ou d'autres réseaux basse tout simplement parce qu'il ya deux problèmes il ya un problème il faut absolument suivre la gouvernance du réseau il faut absolument que les transactions toutes les mouvements soit soit transparent alors que eux ils veulent de la confidentialité ils veulent les institutionnels ils veulent gérer leur propre gouvernance alors qu'en fait un réseau décentralisé il est géré par n'importe qui et on n'a pas de et tout est transparent et ils veulent gérer leur propre débit de transaction donc et canton network en fait lui il va proposer ça proposer un institutionnel d'adapter sa gouvernance d'adapter sa confidentialité et d'adapter ses débit de transaction grâce à un langage qui est actuellement on va dire une alternative à hétérom et donc là grâce à canton network on va pouvoir en fait attirer les institutionnels parce que ils proposent de modulariser la gouvernance les transactions et la confidentialité et effectivement ça fait longtemps que c'est prévu tout ça et donc du coup nous dans les news on se retrouve avec une liste de token qui sont arbitrairement jugés comme des securities c'est-à-dire des titres financiers alors que dans certains de ces projets comme atom ya une grosse décentralisation donc voilà donc comme par hasard vous allez voir depuis là depuis le 5 juin bon grosse claque d'accord ça c'est complètement en corrélation depuis la fiche depuis la publication des listes de token qui sont dédiés à devenir des securities en fait maintenant ça va être pareil hop depuis le 5 bon grosse claque bnb pareil polygones pareil voyez hop 5 juin bon tout le monde tombe pareil tout le monde tombe voilà donc je vous fais pas un dessin mais en gros tout ça c'est prévu et je vous expliquer plus précisément ce qui va se passer les pourquoi du comment et qui est dedans quels sont les institutionnels donc quand on est toi il va permettre aux institutionnels de tokeniser des assets dans le monde réel et donc pourquoi pas matic pourquoi pas sol pourquoi pas bnb c'est pour ça que les marchés financiers américains ils veulent absolument que tout ça ça devienne des securities comme ça les institutionnels ils vont entrer sur le marché on va pouvoir avec le langage d'alme créer des smart contracts adaptés aux conditions que les institutionnels souhaitent il va y avoir de l'interopérabilité sur le réseau réseau par réseau donc on va pouvoir connecter des réseaux entre réseaux donc un réseau canton network avec un réseau privé par exemple pourrait se connecter on va voir aussi donc pour basculer des assets d'un réseau vers un autre avec les bridge et tout ça c'est déjà utilisé par des groupes comme digital asset bnp paribas bradbridge asix dutch borse cumberland paxos je vais vous faire voir ça directement goldman sachs deloitte microsoft ils vont rejoindre donc le content network et donc je suis allé voir le white paper et le white paper mais en explique voilà les deux contraintes il explique ce que je vous ai dit juste avant qu'il ya bien deux contraintes ici donc voilà qu'un smart contract networks offert tout contraintes doit être significativement limité mais même sur l'option by transition à l'institution de l'institution l'entreprise du coup les entreprises institutionnelles ne souhaite pas entrer sur des réseaux à cause de ces deux contraintes je vous ai expliqué juste avant ils disent la première c'est la gouvernance et donc d'être obligé d'avoir un modèle de transparence obligatoire quoi et puis la seconde c'est d'avoir des transactions qui sont pas très compétitifs quoi voilà donc le réseau quand un network lui il va résoudre tous ces problèmes là et donc ça tombe bien ils vont utiliser un langage qui s'appelle d'alm d'accord on est sur digital asset développeur et donc l'entreprise qui souhaite la blockchain on va avoir besoin de d'alm c'est clair et d'alm on en parle pas enfin très peu dans le monde de la crypto d'alm il permet en fait via le réseau canton de créer des smart contracts je vois pour un langage en langage de blockchain privatisé d'accord il permet de construire des modèles d'application et d'accélérer la tokenisation des assets de la finance il permet de rendre des les applications multiples utilisations c'est à dire chaque raison pour utiliser une seule application avec d'alm d'accord et il permet de rendre le réseau le réseau canton blockchain est complètement scalable et donc il va supporter une stabilité vers tout il va s'étendre vers tous les autres réseaux et donc on va pouvoir développer des applications en commun voilà 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 et qui c'est qui utilise ça mais d'alm il est utilisé en production par des grands de l'industrie un nasdaq golden sac et je vous donne pas la suite de la liste et donc voilà la plateforme et en plus c'est sur une plateforme donc et en plus on peut apprendre le langage ici start learning d'alm ok donc voilà et voilà pourquoi je vais vous parler de ce projet là il ya un article sur forbes qui a été publié le canton network va lancer la tokenisation dans le monde réel dans l'économie réelle donc ça et ça arrive et vous allez voir quand on va sur le site de canton on va vous aller vers un peu plus bas d'accord et ils vont rendre tous les assets tous les à 7 ans il ya 1 2 3 4 5 6 7 il ya 7 à 7 disponibles de multiples services bref et vous avez donc les participants de l'industrie qui vont intégrer cette blog chaîne pour les institutionnels et regarder qui c'est qu'il ya bnp paribas capgemini on a digital asset la deutsche banque un apport de groupe deloitte qui s'égale goldman sac intellectu microsoft paxos voilà persana c'est du lourd et on n'en parle pas personne ne parle de canton network et donc canton network faut comprendre bien une chose c'est qu'au mois de juillet ils vont lancer leur réseau en test là le mois prochain donc ça va découpir quoi à partir du moment où ce réseau ils vont lancer leur réseau tranquille là sur l'année 2023 pour tester et tout les institutionnels ils vont voir que ça fonctionne très bien et bam en 2024 tous les assets qui sont jugés des securities ils vont exploser donc là si ça baisse tant mieux c'est très bien comme ça on pourrait en avoir plus mais en 2024 dit ça ça s'il est si les institutionnels se mettent sur les marchés crypto ça va tout changer ça va changer le game je voulais vous parler de ce projet c'était important de comprendre ce qui se passe actuellement pourquoi on n'arrête pas de parler de securities pourquoi tout le monde se fait alpé par la sec voilà ils ont un intérêt derrière évidemment et c'est développé via entre autres le réseau canton network merci d'avoir écouté cette vidéo je vous prie de laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé mon travail et je vous dis à très bientôt pour un prochain projet